C'est l'automne, et qui dit automne dit citrouille à creuser, toile d'araignée à tisser et bonbon à préparer. Et oui, Halloween approche. Et si vous aimez cette fête, alors vous aimerez encore plus la fêter aux Etats-Unis, où il s'agit d'une des fêtes les plus importantes, pleines de traditions iconiques et ancrées dans la culture américaine. Mais savez-vous d'où elles viennent toutes ? Et d'ailleurs, pourquoi Halloween serait-il plus fou qu'en Europe ? Pour répondre à ces questions, suivez-moi dans cet épisode spécial Halloween, dans un pays où les rues se remplissent par les créatures les plus effrayantes, l'occasion d'une nuit dans l'année. Si comme moi vous avez grandi avec les films et les séries américaines, vous avez sans aucun doute remarqué que Halloween est un réel événement, incomparable à ce qui peut se faire en France. Et effectivement, du point de vue financier, c'est tout de même la deuxième fête la plus importante de l'année, avec près de 6 milliards de dépenses par an, dont plus de 2 milliards rien que dans les costumes. D'ailleurs, Halloween, ce n'est pas juste le 31, mais on parle plutôt du week-end d'Halloween. Donc si vous traînez dans les bars américains le 29 octobre, vous risquez de voir des gens déguisés. Et même avant cela, pendant tout le mois d'octobre, les quartiers se transforment pour se mettre aux couleurs de la fête. En clair, en Amérique, on fête Halloween comme nulle part ailleurs. Pour autant, est-ce que cela signifie que c'est une fête qui vient des Etats-Unis ? Eh bien en fait, oui et non. Car comme un peu tout en Amérique, c'est le résultat d'un mélange de différentes cultures et traditions. Pour connaître les origines de cette fête, il faut retourner plus de 2000 ans en arrière, en Irlande, chez les Celtes. Leur calendrier se divisait en deux, une période claire et une période sombre. Et le passage à la nouvelle année s'effectuait donc l'équivalent de la nuit entre le 31 octobre et le 1er novembre, puisqu'il s'agissait du dernier jour de la moisson et du premier jour de l'hiver, froid et sombre. C'était un jour très important puisqu'il s'agissait du festival de Samhain. L'occasion de faire une grande fête, d'allumer des grands feux, de sacrifier des animaux, manger, danser ou encore se raconter des histoires. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'il considérait que cette nuit-là, la limite entre le monde des vivants et le monde des morts était bien plus fine qu'habituellement. Ainsi, cette nuit, les esprits pouvaient potentiellement rejoindre le monde des vivants et y circuler librement. Beaucoup de traditions actuelles viennent de cette époque, mais ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Vers l'an 700, le pape décide de déplacer la fête de la Toussaint, jour commémorant les esprits des saintes disparus, qui était à l'origine au mois de mai. Il choisit alors le 1er novembre. Très probablement pour s'aligner avec les traditions déjà existantes en Grande-Bretagne et en Irlande. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela, il est assez peu probable que cela soit un hasard. On appelait alors cette fête « All Hallows », venant du vieil anglais pour dire « Toussaint ». Et le jour qui la précédait alors, le même jour que le festival de Sowen, fut progressivement appelé « All Hallows Evening », la veille du jour de Toussaint, donc. Par la suite, il fut contracté en « All Hallows Even », puis, vous l'avez compris, « Halloween ». Les traditions païennes de Sowen et la culture catholique se sont donc mélangées. Encore plus tard, en 998, l'église créa un jour pour commémorer tous les morts, le 2 novembre. Son influence est plutôt importante pour Halloween, puisque cela renforce encore son lien avec la mort et les esprits. Mais les Celtes ne sont pas les seuls à avoir donné leurs ingrédients au Halloween d'aujourd'hui. Par exemple, on pense qu'à la même période, les Romains célébraient la déesse Pomona, déesse des fruits et des arbres. Ceci pourrait être à l'origine d'une tradition assez méconnue en France, mais que vous avez peut-être déjà vue dans les séries ou dans les films, le Apple Bobbing. On met des pommes dans un seau d'eau, et naturellement, elles remontent. On essaie donc de les attraper avec les dents. Ce jeu a en fait plusieurs significations. Généralement, on disait que la première personne à attraper la pomme serait la première à se marier. Une autre version du jeu dit que chaque pomme représentait un homme, et les filles essayaient donc d'attraper la pomme la plus intéressante, disons. Donc si elle y arrive du premier coup, elle se marie. Si elle y arrive du deuxième coup, on n'est pas vraiment sûr. Et si elle y arrive du troisième coup, alors c'est mort pour elle. Cependant, le lien avec les Romains reste incertain, puisque l'on n'a encore aucune preuve historique solide. On sait, dans tous les cas, que ce jeu a su devenir assez populaire en Grande-Bretagne, et justement, c'était surtout pendant Halloween. Contrairement à ce que l'on peut penser, les premiers colons américains ne sont pas spécialement ceux qui ont apporté ces rites avec eux. Principalement, car ils étaient protestants et non catholiques. Ils considéraient donc la plupart de leurs fêtes comme immorales. Beaucoup d'entre elles furent supprimées et parfois même interdites, comme ce fut le cas avec Noël dans certaines colonies. Évidemment, toutes ces colonies n'étaient pas protestantes, comme en Virginie par exemple, où Halloween pouvait éventuellement être fêtée par quelques colons, mais ça restait assez minoritaire. En fait, le déclic se fait surtout vers le milieu du 19e siècle, alors que de nombreux Irlandais ont immigré aux Etats-Unis en fuyant une grande famille meurtrière. Ils y ont apporté avec eux leurs rites et traditions, dont Halloween. C'est une des raisons pour lesquelles cette fête a commencé à regagner de la popularité auprès des Américains. Il y a eu également un autre déclic causé par la guerre civile, aussi appelée la guerre de sécession, lors de laquelle des milliers d'Américains sont morts et dont on ignore l'identité. Ce fut en fait la guerre la plus meurtrière aux Etats-Unis. Leurs esprits étaient donc susceptibles de revenir, et c'est pourquoi les histoires effrayantes de fantômes devinrent de plus en plus populaires aux Etats-Unis à cette époque. Les siècles suivants, les Américains ont donc su petit à petit créer leur Halloween à eux, en récupérant les vieilles traditions, et souvent en les réinterprétant à leur manière, pour devenir le Halloween que l'on connaît aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, aux Etats-Unis, Halloween est une vraie fête, et les Américains peuvent le célébrer de plusieurs manières. Déjà, c'est un vrai état d'esprit et une ambiance, car dès le début du mois d'octobre, l'ambiance de Halloween s'installe, et énormément de maisons sont décorées pour l'occasion. Même la maison blanche est décorée. Mais vous connaissez les Américains, il ne s'agit pas de mettre un sticker sur sa porte, mais de transformer les maisons en vraies maisons hantées. On y met des squelettes, des tombes, des cercueils, des toiles d'araignées, et plus que tout, des jack-o'-lanterns. C'est un vrai rituel aux Etats-Unis, et tous les Américains ont déjà une fois dans leur vie vidé une citrouille pour en faire un de ces visages effrayants ou hilares, illuminés par des bougies. Cette tradition vient elle aussi de l'Irlande médiévale. Elle se baserait sur la légende de Stingy Jack, un personnage ivrogne assez mauvais, Stingy signifiant d'ailleurs méchant. Stingy Jack avait joué plusieurs mauvais tours au diable, ayant fini par lui faire promettre de ne jamais prendre son âme. Le problème, c'est qu'il n'était pas assez bon pour aller au paradis. Ainsi, lorsqu'il est mort, il s'est vu refuser l'entrée au paradis, et aussi en enfer. Il n'avait donc nulle part où aller. Il n'avait pas d'autre choix que de rester sur Terre en tant qu'esprit. Pour revenir sur Terre depuis les portes de l'enfer, le diable lui donna une torche faite à partir d'un navet vidé, pour pouvoir se guider dans ce long et sombre chemin. La légende disait que Jack pouvait souvent être aperçu avec sa torche le soir de Halloween. Depuis, les Irlandais auraient eu pour habitude, pour le 31, de créer leur propre lampe et d'y creuser des visages effrayants, pour faire peur à Jack et aux autres esprits par la même occasion. Avant cela, les Celtes avaient eux aussi l'habitude de fabriquer des torches avec des navets vidés, dans lesquels ils mettaient les braises restantes des grands feux de la soirée de Samhain. Quand la tradition s'est déplacée vers les Etats-Unis, les immigrants ont remplacé les navets par des citrouilles, pour la simple et bonne raison que c'était la seule chose qu'ils ont pu trouver là-bas à cette période. En plus, ils se sont rendu compte que c'était bien plus simple à creuser. Et vous connaissez la suite. La citrouille est aujourd'hui un symbole de Halloween. Mais si les maisons sont si bien décorées, c'est avant tout pour y accueillir les centaines d'enfants qui viendront faire du trick-or-treat. C'est une tradition assez bien connue aujourd'hui. Les enfants vont frapper aux portes des maisons, déguisés, avec des genres de soupes pour y demander des friandises. Par tradition, ils disent donc « trick-or-treat » à celui qui ouvre la porte. En français, on a l'équivalent « des bonbons ou un sort ». Et puis les gens ne donnent pas juste trois pauvres fraises Tagada. Beaucoup donnent des poignées de paquets de M&M's, de Reese's, de Hershey's, de Mars, de KitKat, ou encore des Candy Corns. Des bonbons américains faits à base de sirop de maïs, typique de Halloween. Généralement, vous pourriez presque vous nourrir pendant tout le mois de novembre avec ce que vous avez récolté. Dans la majorité des cas, ces traditions durent généralement jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. C'est vraiment pratiqué essentiellement par les enfants. À certains endroits des États-Unis, comme dans le Missouri ou dans l'Iowa, il est aussi commun de faire des blagues d'Halloween avant de recevoir des friandises. Certaines villes organisent aussi des « trunk-or-treat ». Le principe est le même, sauf que c'est organisé dans des parkings et les enfants récupèrent des friandises dans le coffre des voitures, décorées. Cette méthode devient de plus en plus populaire puisque les parents ont aussi de plus en plus peur de laisser leurs enfants traîner seuls dans le quartier pour frapper aux portes des inconnus. Honnêtement, il est assez difficile de savoir d'où vient réellement la tradition des « trick-or-treat ». Pendant le festival de Samhain, on dit qu'il était fréquent de laisser de la nourriture devant la porte pour les esprits. Plus tard, en Angleterre, à l'époque médiévale, il était aussi fréquent de venir frapper aux portes pour pratiquer ce que l'on appelle le « guising ». Son principe ? Les gens, souvent des pauvres, frappaient aux portes pour demander à manger et à boire. En échange, ils chantaient des chansons, récitaient des poèmes ou jouaient des petites scénettes. Ils étaient donc eux aussi souvent costumés. Pour Halloween et pour le jour des esprits, on dit qu'il était aussi commun de pratiquer ce que l'on appelle le « saoling », qui consiste à frapper aux portes pour demander des « south cakes », qu'on pourrait traduire littéralement par « des gâteaux d'esprit ». Des espèces de petits biscuits ronds fourrés avec des épices et marqués d'une croix. Aujourd'hui, ces gâteaux restent assez populaires le jour d'Halloween. En échange de ce gâteau, les gens, souvent des enfants, allaient prier pour les esprits se trouvant au purgatoire, afin qu'ils aillent au paradis. Concernant les costumes, on dit souvent que pendant Halloween, à l'époque médiévale, beaucoup de villageois avaient peur des esprits qui circulaient librement. Ils pouvaient donc parfois porter des masques et autres déguisements pour éventuellement être confondus avec ces derniers, et de ne pas se faire attaquer. Il était aussi fréquent pour les enfants qui pratiquaient le « saoling » de se déguiser. Ainsi, ces traditions se sont aussi transportées en Amérique. Mais en fait, elles étaient assez peu pratiquées, à part dans les villages majoritairement irlandais. On n'a d'ailleurs aucun signe de cette pratique là-bas avant 1911. Seulement, à partir des années 20, Halloween était malheureusement l'occasion pour beaucoup de jeunes de saccager les maisons, mettre des pièces dans la rue, ouvrir les barrières des fermes pour que les animaux s'échappent. Et c'est en fait comme ça qu'est apparue l'expression « Trick or treat », c'est un genre de chantage. On disait aux gens qu'en donnant des friandises, alors ils n'iraient pas attaquer leur maison. Le problème, c'est que cela devenait de pire en pire chaque année. Et ça a fini par devenir du vandalisme. Ça pouvait parfois aller jusqu'à brûler des maisons et des écoles. Pour apaiser cela, beaucoup de villes ont voulu rendre Halloween moins violent et plus festif, en créant des fêtes dans les écoles, des concours de costumes, etc. C'est un peu comme ça que Halloween est devenu une fête si commerciale. Mais bien évidemment, c'est en popularisant le « Trick or Treat » que les dégâts se sont réduits petit à petit. Cette tradition se voyait de plus en plus sur les cartes postales, les magazines, les films ou les dessins animés. Comme dans le court-métrage « Trick or Treat » des studios Disney en 1952. Aujourd'hui encore, il se peut que l'on jette des œufs sur les maisons des gens qui ont refusé de donner des friandises ou qu'on les entoure de papier toilette. Les maisons, pas les gens. Évidemment, ça reste moins grave que ce qu'ils se faisaient avant. Et puis, c'est aussi ça l'esprit d'Halloween. En parallèle, toujours pour tenter de rendre cette fête plus familiale, les villes ont commencé à mettre en place de plus en plus de parades. Une ou deux petites existaient déjà au début du siècle. Mais c'est en 1920 que naît la plus importante, celle de Anoka dans le Minnesota. Aujourd'hui, Anoka s'autoproclame comme la capitale du monde de Halloween. De nos jours, presque toutes les villes américaines font des parades plus ou moins importantes. La plus célèbre étant celle de New York et on sait bien pourquoi. Vous connaissez les Américains, ils n'aiment pas s'imposer des limites. Alors effectivement, au départ, tout cela était plutôt destiné aux enfants. Et de nos jours, très peu d'adultes vont frapper aux portes. Ce serait même assez bizarre. Mais pourtant, Halloween s'est fêté par tous les Américains, peu importe leur âge. C'est tellement répandu que souvent, le peu de personnes qui ne le fêtent pas mettent des affiches pour indiquer aux enfants de ne pas venir ou éteignent la lumière. C'est comme une sorte de code. A partir des années 70, les enfants ayant grandi n'avaient pas envie de laisser tomber ces traditions et se sont donc mis à les fêter d'autres manières. Parmi ces nouvelles traditions, il y a bien évidemment les films. Cela a paru des années 60 avec le Halloween de Charlie Brown, dont de nombreux autres films et séries se sont inspirés. Ou encore, des films plus effrayants comme Halloween de John Carpenter en 1978, un grand classique des films d'horreur regardés le 31 octobre. Mais ce n'est qu'un minuscule aspect de ce qui se fait ce soir-là. Déjà, absolument tout le monde se déguise, enfants comme adultes et même les animaux. Alors, ça peut être les classiques costumes de zombies ou sorcières, mais en fait, c'est bien plus divers que ça. Le mieux est d'avoir le costume le plus original possible. Et d'ailleurs, depuis plusieurs décennies, il n'est absolument plus requis que cela fasse peur. le but est surtout de s'amuser. Ça peut aussi bien être une princesse, un super-héros, Donald Trump. Plus c'est original et créatif, mieux c'est. Et pour les filles, une mode récente est de donner à tout costume un côté sexy. Elles sont donc généralement pas des zombies, mais des sexy zombies. Enfin, vous avez compris le délire. Ok. Mom, you cannot have a problem with this. I'm Mother Teresa. Are you kidding me? What? I'm her back when she was hot. Les costumes sont donc en fait super importants et la plupart des gens y réfléchissent plusieurs mois à l'avance. Et avec ces costumes, les options de destination sont multiples. Il y a les célèbres maisons hantées. Il y en a plus de 4000 sur le territoire américain. Vous connaissez le principe, on en a aussi dans certaines fêtes foraines, mais imaginez juste ça à l'américaine. Le délire est forcément poussé bien plus loin. Plus communément, les jeunes se rendent souvent à des fêtes. Alors pour les adolescents, ça peut être soit des genres de balles du collège ou du lycée, oui oui, comme dans les films, ou chez des amis avec des jeux, de la pizza, etc. La tradition reste en grandissant, sauf que les heures s'allongent, les costumes sont de plus en plus confectionnés et chers, et à partir de 21 ans, l'alcool entre en jeu. Et à partir de là, pas besoin de vous faire un dessin. Beaucoup d'établissements ou de bars font des soirées spéciales Halloween, ce qui fait que absolument tout le monde a quelque part voilé le 31 août soir. Concernant les adultes, ils font la fête avec leurs enfants ou ils font du trick-or-treat et les plus âgés se déguisent aussi pour recevoir les enfants et leur donner des bonbons. Vous l'avez compris, lors de Halloween, l'Amérique entière s'amuse ou au contraire, cherche à se faire peur. Sous-titrage ST' 501